Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, changement de décor, rendez-vous dans la cuisine, je vais vous montrer une recette que j'aime beaucoup. C'est une recette très très simple, c'est des pâtes à douce au four. Alors c'est très très peu gras, parce que évidemment le gras c'est pas un avis, et c'est vegan, donc tout le monde peut en profiter, vous pouvez faire ça à vos amis végétariens, vos amis véganes, ils ne prendront pas trop de poids, et je vous assure que vous n'aurez pas faim après. Donc voilà, on va tout simplement commencer par la liste des ingrédients. L'huile d'olive, tout le monde a ça dans son placard, je vous conseille de la prendre bio, mais sinon c'est pas grave. Huile d'olive, ensuite du sel, je prends du sel rose d'Himalaya, parce que c'est meilleur pour la santé, et que c'est trop trop bon pour le goût, donc n'hésitez pas, sel rose d'Himalaya. Ensuite, c'est optionnel, moi j'aime bien mélanger avec plein d'épices, parce que ça donne super bon goût aux pommes de terre. Donc je vais prendre de la cannelle aujourd'hui, je vais prendre du paprika. Et maintenant je vais éplucher mes pâtes à douce. Ok, donc maintenant on a épluché toutes nos pommes de terre. Voilà, on nettoie un peu le plan de travail. Maintenant qu'on a terminé d'éplucher nos pommes de terre, c'est le moment de les couper. On peut les couper fines pour faire des frites, ou un petit peu plus épaisses pour faire des patateuses. Moi, je vais utiliser une mandoline, si vous n'avez pas de mandoline, vous les coupez tout simplement au couteau. Ok, donc je vais venir mettre à peu près deux cuillères à soupe d'huile d'olive. Pointe ou non-faux, surtout si on ne veut pas que ce soit trop grave, voilà, on va dire une et demie. Allez, hop là, ça suit. Voilà, ensuite je vais mélanger toutes mes épices, mon sel, directement sur la plaque du chevaux. Voilà, bon j'adore le sel, on n'est pas obligé de sceller autant que moi. Voilà, ensuite paprika, cannelle, voilà, et ça ira. Et non, je mets toutes mes frites là, et je vais venir les mélanger et les étaler. Rien de très compliqué jusqu'ici, mais je vous assure que le résultat va être super bon. Hop, 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 j'espère que j'ai assez de place pour toutes mes frites. Voilà. Voilà, je mélange, je mélange et je fais en sorte qu'il y ait de l'huile sur chacune de mes frites, qu'il y ait de l'huile et des épices sur chacune de mes frites. Voilà. Et aussi sur les quatre coins, bon je fais ça vraiment à l'arrache, mais ça change rien au goût au final. Donc si vous êtes plus méticuleux que moi, tant mieux. N'oubliez pas de faire préchauffer le four à 180 degrés et ensuite, faites cuire pendant à peu près 20 minutes. Voilà, donc ça s'assemble. Voilà, donc vous voyez, en 20 minutes, c'est prêt, c'est vraiment pas, ça demande pas beaucoup de temps, ça demande vraiment pas d'ingrédients fous et c'est super bon pour la santé, c'est léger. Voilà, un peu de l'assiette, à vous de faire ! Et voilà le résultat, donc je me suis fait une petite salade pour accompagner mes frites et franchement ça a l'air super bon, je suis très 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 contente, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre des likes et de me mettre en commentaire comme... Qu'est-ce que vous avez pensé de ma recette ? Si vous voulez d'autres recettes, n'hésitez pas, j'ai plein de recettes véganes. Voilà, je vous souhaite de passer une très très bonne semaine, à la semaine prochaine !